Bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer, ici sur ce 17ème tutoriel. Je voudrais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut faire avant d'imprimer, visualiser un petit peu l'ensemble de sa page, c'est-à-dire faire un aperçu avant impression. Ça permet de ne pas se tromper, de se dire que sa mise en page est bien faite et de visualiser sa page en entier. Donc pour ce faire, vous faites fichier, vous allez dire aperçu ici, tout en bas, et je clique dessus. Cela me permet donc de visualiser ma page en entier. Et le voilà, le but n'est pas de lire le texte, le but est de simplement voir sa page en entier avant d'imprimer son document. Par la suite, vous pouvez évidemment fermer l'aperçu ou directement faire fichier, imprimer, ici. Et à ce moment-là, pas de souci, votre document va sortir. Alors vous pouvez indiquer toutes les pages, moi j'ai qu'une page, si vous avez plusieurs pages, vous pouvez indiquer le nombre de pages que vous voulez, selon ce que vous avez besoin. Dans ce cas, vous serez obligé d'indiquer le nombre de pages et le nombre d'exemplaires, évidemment, si vous voulez, en deux ou en trois exemplaires, etc. Je vais annuler, car je ne vais pas l'imprimer. Vous pouvez directement imprimer avec le bouton imprimer ici, et ici. Je vais, moi, fermer l'aperçu. Lorsque vous fermez l'aperçu, vous revenez sur votre document de base sur lequel vous pouvez travailler. Je vais le quitter. Je vous montre sur un autre document, par exemple, copier-collage spécial, vous avez votre document ici, vous avez envie de l'imprimer, vous avez la possibilité d'imprimer directement ici, en cliquant sur le bouton imprimer, et votre document s'imprimera automatiquement si vous êtes sûr de vous. Vous avez aussi, sans passer par le menu fichier, la possibilité de faire aperçu ici. Je clique dessus. Ça me permet de visualiser toutes mes pages avant d'imprimer quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir ici, je vois toutes mes pages. Alors, j'en vois que deux. Si je mets à 25%, peut-être, j'en verrai. Il n'y en avait que deux, je pense. Je ne sais plus trop. On va mettre moins 10%. Vous voyez ici, vous avez le nombre de pages aperçues. Aperçues, pages multiples. Si vous en voulez trois, hop, il vous suffit ici de cliquer le nombre de pages que vous avez. Moi, j'en ai un, deux, trois, quatre. Quatre. Donc, dans mon aperçu, on voit bien ici, une, deux, trois, quatre pages. Le but n'est pas de travailler sur le texte, mais de bien visualiser l'ensemble. Ici, vous avez aperçu une page, aperçu deux pages, aperçu plusieurs pages, etc. Et vous pouvez donc effectivement faire imprimer ici, une fois que vous êtes OK avec votre aperçu. Et votre impression se fera automatiquement en décidant d'imprimer toutes les pages. Et à ce moment-là, toutes les pages vont sortir à l'imprimante. Vous pouvez décider de demander plusieurs exemplaires de ces pages. Vous pouvez aussi décider, je vais le laisser sur un, d'imprimer que quelques pages. La page 4, la page 5, la page 3, ou la page 2, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous n'aurez que la page 2 qui va s'imprimer. Et vous dites simplement OK pour que ça sorte à l'impression. Je vais annuler, et je vais sortir de mon aperçu afin de revenir sur mon document si j'avais besoin de retravailler dessus. Je clique sur fermer l'aperçu. Je retombe donc sur le document sur lequel je peux travailler avant d'imprimer. Si toutefois, j'ai des modifications à apporter. J'apporterai des modifications et je ferai aperçu avant impression avant d'imprimer. Je vais quitter. Donc c'est la même chose pour n'importe quel document. Ici par exemple, aperçu avant impression ici. ou fichier aperçu avant impression, bien évidemment. Je vais pouvoir visualiser le nombre de pages que j'ai. J'ai effectivement deux pages. Aperçu livre. Aperçu de deux pages. Je clique dessus. C'est vous qui voyez. Ici, fois deux. Ou une page. J'ai effectivement vous pouvez vous mettre 50% mais le but c'est quand même de les voir ensemble. Et je peux, avant d'imprimer, voir ce qui se passe sur mes pages. Lorsque je suis OK avec mes pages, je peux évidemment imprimer directement ici. Et je vais fermer l'aperçu afin de me retrouver sur mon document si je veux le retravailler avant d'imprimer quoi que ce soit. Voilà. A bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur Writer.